C'est le 1dermitain, je suis de retour et je vais vous montrer les progrès qu'on a fait J'ai fait une petite pause parce que j'avais du travail malheureusement Mais je me suis remis à programmer aujourd'hui et voilà le résultat Donc déjà il faut savoir que notre graphiste Victor nous a donné un bon coup de pouce niveau graphisme Il a fait tout, les tours, les différents monstres etc Vous pouvez voir encore des restes de mes magnifiques graphismes Mais c'est plus pour longtemps parce qu'il fait du bon boulot Alors qu'est-ce qui a changé niveau dessin ? Évidemment on peut voir la tileset qui est générée automatiquement Je vous montrerai après un peu plus en détail La tourelle est bien sûr beaucoup plus jolie J'ai mis en bas un petit système de délai qui permet de savoir quand est-ce que la tourelle est rechargée Quand est-ce qu'elle peut retirer Juste une petite indication au joueur, j'ai laissé le texte etc etc Et j'ai commencé à implémenter à droite le HUD qui permettra de gérer pour créer des tourelles Là pour l'instant c'est un clic droit et je peux le faire où je veux Mais il faudra gérer ça beaucoup mieux évidemment Alors déjà je trouvais ces tourelles un peu molles Donc on peut gérer le système de niveau Ça c'était déjà fait avant mais c'est pour vous montrer Donc là je leur donne à toutes les tourelles qui seront créées le niveau maximum De fréquence de tir et de vitesse de rotation Et on va voir que tout de suite ça envoie un peu plus de pâté Voilà, ça c'est une vraie mitraillette comme on les aime Elle va aller tellement vite qu'aucun monstre ne résiste On va accélérer les monstres pour que ça lui échappe Et vous allez voir que effectivement les niveaux sont plus ou moins bien gérés Et vous verrez plus tard quand j'aurai implémenté le truc de statistique Donc juste pour vous montrer La tileset n'a pas été générée au début Elle a été générée automatiquement en début de partie Donc si je cache les objets vous voyez qu'il n'y a absolument rien Et en fait comment ça marche ce sont les blocs Qui en fonction de s'il y a un bloc à côté d'eux ou pas Génèrent ou pas la tileset en fonction de s'il y a un voisin ou pas Si vous voulez avoir une idée de à quoi ressemble le code C'est assez long et assez fastidieux Puisqu'il faut vérifier qu'il y a plein de cas possibles Etc, etc, etc Un grand merci à Limi qui nous a filé une tileset du tonnerre Et à Victor notre graphiste qui fait un boulot parfait A plus